Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque je suis aujourd'hui en Allemagne en visite chez une amie de longue date et donc j'ai fait quelques petites courses pour vous aujourd'hui ce matin, je suis allée à Rewe, c'est un magasin un peu supermarché comme on trouve Aldi, Lidl et tout ça qu'on retrouve en France Rewe c'est une autre marque qui s'écrit R-E-W-E et dans laquelle je vous ai acheté plein de choses qui sont pour moi typiquement allemandes, plein de spécialités qu'on va déguster maintenant ensemble Alors pour cette vidéo un petit peu spéciale, j'ai un cadeau aussi un peu spécial, c'est les 15 phrases pour survivre si tu vas en Allemagne donc c'est 15 phrases vraiment de base, de débutants à connaître absolument si tu prévois comme moi d'aller pour un petit week-end en Allemagne pour quelques jours pour être vraiment capable de te débrouiller, pour discuter avec les gens donc ces 15 phrases, je te les offre, elles sont expliquées bien évidemment, naturellement comme toujours avec des exemples concrets et pour t'aider aussi à les utiliser lors d'un séjour en Allemagne donc il suffit de cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description de la vidéo, là que tu cherches en dessous sur Youtube ou au-dessus si tu es sur Facebook, enfin bref tu vas trouver si tu es déterminé et en cliquant là-dessus, tu arrives sur mon site, tu donnes ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception alors on commence par la dégustation, je suis super contente de faire ça avec vous parce que moi je vais me régaler, je sais ça va être un petit peu frustrant pour vous de regarder tout ça mais j'espère vous donner envie aussi d'aller en Allemagne et d'aller vous-même acheter tous ces trucs-là et d'aller les goûter alors déjà un petit apéro, c'est obligé forcément des bretzels, donc tu connais les grands bretzels allemands typiques moi c'est la première chose que j'achète dès que j'arrive en Allemagne il me faut mon bretzel ou bien un bout de bretzels, j'aime bien aussi avec du beurre à l'intérieur et ça c'est des petits bretzels qu'on trouve aussi en France on trouve la version en longue qu'on appelle les sticks en Alsace on trouve pas mal et donc là c'est ces petits bretzels, voilà pour l'apéro c'est super sympa donc on va goûter donc ils sont tout petits, t'as vu ça a bien la forme du bretzel, tu le vois je suis là c'est bien craquant, knosprig c'est knosprig c'est salzig c'est le sel, donc salzig c'est salé c'est vraiment très salé et il y a un peu un côté pâteux qu'on a après en bouche donc j'ai prévu mon petit verre d'eau, je sais que c'était bien pâteux mais ils sont pas aussi secs je trouve ceux de cette marque que ceux qu'on trouve parfois en France ça donne vraiment envie d'en regouter c'est vraiment très bon alors ça c'était un peu l'apéro obligatoire ensuite on a essayé du zwieback zwieback, en français on dit des biscottes et du coup là c'est des versions mini tu vois, des mini biscottes avec un peu de chocolat parce que c'était plus sympa, je trouvais que juste les biscottes nature donc dans le mot zwieback on a le mot backen back, du verbe backen qui est donc cuire au four d'accord attention quand on fait la cuisine en allemand tu peux soit utiliser le mot korn ou bien backen et ça souvent on se trompe en tant que français parce que nous on fait la cuisine on fait un gâteau, on cuisine un repas peu importe, c'est cuisiner alors qu'en allemand on va avoir korn c'est pour tout ce qui est les choses qu'on va cuire dans une casserole, sur le feu, etc et on a backen c'est tout ce qui va être dans le four c'est bien le four c'est bien ce qui permet de cuire donc backen c'est toujours cuire au four alors que korn c'est cuire dans une casserole, etc donc ça c'est la petite explication de la différence entre backen et korn qui je sais pose souvent des problèmes au français puisqu'on n'a pas en français cette différenciation alors je vais essayer de le faire hum c'est aussi très knusprig mais il se trompe au cœur il se trompe ça fond dans la bouche bon c'est sûr c'est très sec c'est des biscottes avec un peu de chocolat dessus franchement c'est super bon il y a différentes marques et pour moi c'est vraiment un truc typique allemand des petites biscottes avec la note au chocolat c'est encore meilleur alors qu'est-ce qu'on va essayer ensuite alors ça, ça ne sonne pas du tout allemand Giotto et peut-être que tu vas me dire oui on en trouve aussi en France peut-être mais c'est vrai que moi j'ai vraiment vu ça en Allemagne j'ai découvert ça en Allemagne pour moi c'est synonyme d'Allemagne en fait et c'est super bon regarde je te montre un peu à quoi ça ressemble tu vois on va voir ce qu'il y a marqué dedans haselnüsse haselnüsse donc haselnüsse c'est les noisettes on a les walnüsse c'est les noix les noix les noix simples en fait on dit en français haselnüsse les noisettes et puis il y a aussi les erdnüsse ce qui est les cacahuètes voilà donc en fait tout ce qui est les noix tu as les nüsse mais on précise en Allemagne haselnüsse les noisettes walnüsse les noix et herdnüsse les cacahuètes donc ça peut t'aider de mettre ces trois mots ensemble parce que comme ça tu peux les repérer parce qu'ils ont des similitudes et ça peut t'aider à les retenir c'est la petite technique donc là dedans il y a des noisettes on va voir ça il y a marqué hier öffnen tu vois il faut ouvrir là hier öffnen donc on va ouvrir là qu'est-ce que c'est écrit ah c'est pratique t'as vu du coup quand on tire le petit coin on a fait ce qui était marqué c'est très pratique et oui pour ça il faut savoir lire allemand donc hier öffnen hier c'est là et öffnen c'est ouvrir ici comme en français c'est pas non plus très compliqué et donc c'est super mignon regarde on a des petites billes là dedans et donc je vais sortir une de ces petites billes elles sont super mignonnes tu vois elles sont vraiment toutes petites et il y a du croquant au dessus des noisettes des petits morceaux de noisettes qui sont croquants il y a de la crème en dessous et je pense qu'à l'intérieur il doit y avoir une noisette ça fait longtemps que j'en ai plus mangé mais à mon souvenir ça va être ça non il n'y a pas de noisette entière en fait il y a juste de la crème et de la noisette autour il faut que je réessaye pour te montrer je vais essayer de croquer juste la moitié pour te montrer l'intérieur voilà tu vois à l'intérieur il y a une crème je sais pas si tu la vois bien et donc le croquant et puis une petite gaufrette entre la crème et les petits morceaux de noisettes autour vraiment c'est super bon alors je suis sûre ça donne super envie donc tu n'as plus qu'à aller en Allemagne et venir toi-même acheter tes Giotto alors je vous remettrai dans la description aussi les différentes choses que j'ai acheté avec les marques si vous avez envie de vraiment racheter exactement la même chose on va goûter ensuite du chocolat alors tu as remarqué là j'ai beaucoup de choses sucrées je referai peut-être une autre vidéo après avec des dégustations salées mais là il y a tellement de choses différentes encore mais moi j'aime beaucoup le chocolat donc forcément quand je vais en Allemagne j'achète du chocolat et cette tablette là pour moi elle est vraiment synonyme de l'Allemagne on reconnaît un peu le chocolat et du coup c'est une tablette de chocolat et ce qui est rigolo c'est qu'en fait les petits morceaux sont séparés à l'intérieur donc pas besoin de casser le chocolat tu manges directement le morceau et attention on a ici un faux ami nougat et non ce n'est pas du nougat rien à voir avec le nougat de Montélimar par exemple à base de miel et de noisettes etc ici le nougat en Allemagne c'est plutôt l'équivalent du pralin praliné d'accord donc là c'est un chocolat au praliné à l'intérieur enfin ou un pralin je ne sais pas exactement après comment on devrait le définir mais c'est à base de noisettes en tout cas dit haselnüsse on en a parlé juste avant alors comment on va l'ouvrir c'est écrit là il y a écrit lâche Hortzien donc il va falloir tirer vers le haut Hortzien donc oui forcément si je te le montre dans ce sens là tu ne comprends pas mais Hortzien donc on le tire vers le haut pour le soulever d'accord lâche Hortzien et là voilà je peux ouvrir ma tablette un petit emballage en papier à l'intérieur c'est pas très écologique mais bon on va faire avec et voilà comment ça se présente on a donc un petit emballage en carton avec de l'en des morceaux de chocolat qui donc sont déjà séparés tu vois j'ai pas besoin de les casser en fait déjà ah ben voilà il y en a un qui est tombé c'est vraiment pour te montrer qu'ils n'étaient pas attachés alors on déguste ils sont jolis ils ont une petite étoile dessus tu le vois c'est super mignon c'est vraiment assez sucré donc c'est du chocolat au lait avec du praliné dedans des noisettes c'est vrai que moi depuis quelques années je me suis plutôt habituée au chocolat noir du coup ça me paraît très sucré je vais vous montrer l'intérieur voilà c'est très bon c'est pas mon chocolat préféré mais quand même bon alors comment est-ce qu'on dit mon chocolat préféré meine Lieblingschokolade donc Lieblings quelque chose avec un nom derrière c'est la chose que tu préfères donc mein Lieblingsauto ma voiture préférée ça s'écrit ensemble en un seul mot mein Lieblingsessen ma nourriture préférée mein Lieblingsgetränk ma boisson préférée donc toujours c'est là encore le principe la langue légaux Lieblings plus un nom derrière ça va être la chose que tu préfères et ça s'écrit ensemble tu peux vraiment le décrire de plein d'exemples différents d'ailleurs tu pourras les écrire en commentaire pour les mots que tu auras inventé avec Lieblings quelque chose donc toujours avec un nom derrière donc c'est pas mon chocolat préféré das ist nicht meine Lieblingschokolade aber die ist trotzdem sehr lecker un autre chocolat qui est pour moi vraiment typiquement allemand c'est le Milka donc Lavasche lila violette tu la connais puisqu'on a aussi du chocolat Milka en France mais il y a toujours des sortes de chocolat de tablettes qu'on ne trouve pas en France comme celle-là que je viens de découvrir on a chaque fois des nouvelles et puis il y en a qui au bout de quelques temps apparaissent en France maintenant on trouve aussi en France le Milka au Thuc par exemple que moi j'avais vu déjà depuis des années en Allemagne donc il y a des sortes qui commencent à arriver maintenant en France mais il y en a toujours encore plein d'autres en Allemagne à découvrir donc je trouve ça vraiment génial et ce qui est super aussi dans cet emballage il y a la petite flèche là à ouvrir ici c'est qu'il est plus écologique que l'emballage des choquettes tout à l'heure où il y avait du carton du papier alu etc là on a un seul emballage je vais essayer de l'ouvrir voilà on ouvre comme ça et on a directement la tablette à l'intérieur donc on évite d'avoir encore du papier alu et plein de choses à gaspiller à l'intérieur donc c'est très sympa et donc là c'est écrit en anglais désolé waves donc les vagues si je ne me trompe pas effectivement on a des vagues ici on dirait un petit bord de mer là avec le sable et la mer je ne sais pas c'est assez sympathique non vous ne trouvez pas ? je l'ai trouvé sympa cette tablette je me suis il faut la goûter donc ici c'est assez intéressant on n'a pas de carreaux non plus enfin non plus si avant on avait les carreaux déjà prêts découpés là il n'y a pas de carreaux du tout donc il va falloir casser cette tablette alors il faut que je me décide chocolat noir ou chocolat blanc et puis il y a ces petites perles là qui tombent c'est très bon le chocolat blanc c'est très sucré mais il est bon je préfère vraiment par rapport au choquet et les petites billes dessus elles sont un peu craquantes il y a une petite je ne sais pas si c'est une petite gaufrette à l'intérieur elles sont un peu craquantes c'est très bon ouais bon Milka de toute façon c'est une valeur sûre on sait qu'il y a toujours quelque chose de bon derrière donc j'ai goûté le chocolat blanc au chocolat au lait on va goûter les deux en même temps forcément c'est bon aussi voilà délicieux et ça c'est mon amour le chocolat le chocolat mon amour le chocolat le chocolat vraiment j'aime cette chocolat Rittersport j'ai déjà fait une vidéo sur le chocolat Rittersport tu peux la retrouver ici en cliquant sur le lien ici ou là tu verras le petit i qui s'affiche où je t'explique où je te présente aussi différentes tablettes de Rittersport qui est donc aussi là un chocolat allemand dont tu peux visiter aussi le musée à Berlin et créer ta tablette toi-même en choisissant les ingrédients c'est juste énorme et en fait là cette tablette là c'est ma préférée en plus en grande taille puisque les Rittersport on en trouve aussi maintenant plus en plus en France d'ailleurs à Decathlon alors que ça n'a rien à voir avec le sport c'est pas du tout un chocolat qui va te permettre de faire mieux ton sport d'accord que ce soit clair c'est toujours du chocolat mais c'est qu'en fait la tablette normalement à l'origine de 4 sur 4 de 4 carreaux sur 4 a juste la taille adéquate pour la mettre dans la poche de ton jogging quand tu vas au sport c'est juste pour ça qu'il y a marqué Rittersport parce que Ritter c'est la famille Ritter qui a inventé ça bon je suis en train de te raconter toute l'histoire du Rittersport mais c'est juste que j'aime trop et là c'est par contre la grande tablette donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a 6 carreaux sur 6 ça va être juste énorme Rittersporttafel il faut qu'il y ait de la table il faut qu'il y ait quadratif praktif gut quadratif donc carré praktif pratique puisque je vais te montrer comment les ouvrir gut c'est donc bon toujours très très bon et donc tu vois ici knick pack knick pack knicken c'est plier donc comme on ouvre une tablette de Rittersport et ça c'est valable même pour les Rittersport que tu trouves en France et bien on le knicken donc knicken c'est plier voilà hop et on continue on continue on continue on continue et voilà c'est ouvert d'accord c'est comme ça qu'on ouvre une tablette de Rittersport et donc cette sorte là c'est ma sorte préférée c'est le alors si je le tiens à l'envers ça va pas le faire c'est le Alpenmil donc c'est au lait des Alpes c'est juste trop bon et donc là ils ont fait en fait des tablettes un peu spéciales où ils ont mis des noms dessus j'en avais plusieurs et moi j'ai pris celle là du coup Gipfelglück donc c'est Das Glück c'est le bonheur et der Gipfel c'est le sommet donc c'est le bonheur d'être arrivé au sommet donc voilà c'est le bonheur le summum quoi et donc cette tablette c'est juste trop bon je vais vous en sortir une moitié et on va déguster ça donc c'est la moitié de la tablette d'accord donc normalement c'est 6 sur 6 puisque c'est carré c'est le bonheur mais moi je l'ai knicken je l'ai plié j'ai se getknickt c'est super fondant c'est quand même assez sucré il faut le dire mais il a ce bon goût du lait des Alpes c'est juste une tuerie c'est trop bon donc vous pouvez trouver plein plein de sortes richard sport d'ailleurs dans ma vidéo je vous en ai présenté quelques unes il en existe tout ou plein d'autres beaucoup plus que ce qu'on trouve en france donc vraiment si tu vas en allemagne il faudra que tu goûtes différentes tablettes de richard sport ça coûte en plus beaucoup moins cher qu'en france et c'est juste super bon alors voilà encore quelque chose qui pour moi est synonyme aussi de l'allemagne alors même si bon nippon nippon c'est plutôt japonais mais c'est souvent parce qu'il ya du riz à l'intérieur je sais pas je connais pas l'histoire peu importe pour moi j'ai pas j'ai découvert ça en allemagne et c'est des petites galettes des petits gâteaux de riz soufflé enrobés de chocolat c'est juste une tuerie et un truc très pratique je sais pas si tu vois ici f9 fâche lise donc f9 off marie f9 fâche lisse quand on va refermer après fâche lisse on va essayer d'ouvrir et voilà nos petits galettes de riz soufflé elles sont carrés sont toutes milliers on va goûter faut pas les tenir trop longtemps je pense dans les doigts sinon ça va couler c'est vraiment très léger comme c'est du riz soufflé très sucré aussi pour ça c'est sûr comme tous les goûters et tous les trucs comme ça c'est un peu croustillant on sent un peu des cristaux de sucre à l'intérieur voilà c'est tout simplement du riz soufflé enrobés de chocolat au lait c'est tout ça un peu c'est tout bon voilà encore quelque chose de typiquement allemand c'est leibniz donc c'est ces petits gâteaux typiquement allemand de la marque balzen ici et en plus là c'est l'original tu vois au chocolat noir là quand même je me suis fait plaisir à prendre quelque chose au chocolat noir c'est vrai que la plupart des choses que je vous ai présenté aujourd'hui c'était au chocolat au lait et du coup c'est vrai que c'est très sucré j'aime beaucoup les leibniz c'est un de mes gâteaux préférés c'est voilà c'est vraiment juste des petits beurres avec du chocolat on a des choses comme ça similaires aussi en france voilà donc on connaît cette présentation et rien d'extraordinaire dans la présentation mais dans le goût ça va être je pense phénoménal donc on a bien chocolat leibniz je sais pas si ça se voit et puis de l'autre côté on retrouve les deux noms de marque donc balzen et leibniz et on va goûter ça alors est ce que tu es de ceux qui croquent directement ou est ce que tu es de ceux qui mangent d'abord tout le bord en chocolat moi j'aime bien croquer le bord en chocolat tu sais comment on dit le bord en allemand der rand der rand ich esse gerne den rand oui parce que c'est der rand masculin ich esse was je mange quoi donc cod ich esse gerne den rand ich habe den rand gegessen on sent vraiment le goût du chocolat c'est beaucoup moins sucré par rapport à tout ce que j'ai goûté avant le petit gâteau est très fondant le petit beurre on est vraiment excellent il me semble d'ailleurs qu'il ya une émission de carambolage qui est sorti il ya peu de temps sur la comparative comparaison entre les petits beurres allemands et enfin les petits beurres allemands et les butter cakes français donc butter cakes en allemagne et petit beurre en france donc je te mettrai aussi le lien dans la description et en lien cliquez là dans la barre tout en haut sur le petit i si tu veux revoir cette émission de carambolage parce que c'est toujours très sympa je sais pas si tu connais carambolage de la chaîne arte vraiment très très chouette pour découvrir des spécialités franco allemande donc voilà en tout cas super bon alors toute cette dégustation m'a donné un peu soif ich habe jetzt du west et du coup je vais goûter quelque chose qui est aussi super typique allemand c'est les bras hausse est donc c'est une poudre qui se met dans de l'eau on a souvent parlé en allemagne j'ai des amis qui en mangeait et en fait je n'ai j'ai encore jamais goûté ça donc ça va être une première pour moi mais je sais que c'est typique donc on va découvrir sens donc dans ce paquet on a différents petits sachets avec différents goûts donc on a orange donc ça c'est facile hein tu as deviné ça la couleur en plus et comme en français donc c'est pas orange mais orange himbeer himbeer donc on a la fin bea tout ce qui est les baies donc il y a erdbeer pour les fraises himbeer pour les framboises donc c'est là heidelbeer pour les myrtilles etc il y a plein d'autres bea à la fin ça a rien à voir avec l'ours qui s'écrit b a avec deux points au dessus et un r d'accord der bère c'est l'ours et les beeren c'est tout ce qui est les baies donc himbeer zitrone voilà zitron pareil zitrone und waldmeister kennst du waldmeister das kannte ich auch nicht das ist typisch deutsch c'est une pflanze donc c'est une plante j'ai dû rechercher en français c'est aspirule si j'ai bien retenu donc j'ai jamais entendu parler de ça on l'appelle aussi je crois le thé suisse ou là le petit muguet voilà tu pourras regarder ça t'intéresse donc c'est une plante que les allemands utilisent du coup là dedans donc j'ai vraiment envie de goûter ça du coup ah bah zut j'ai ouvert le citron aussi enfin que je le goûte après alors j'ai mal déchiré les deux donc alors il y a marqué den inhalt des portions boites in ein glas mit 0,2 liter frischem trinkwasser schütten donc il faut que je verse den inhalt donc le contenu des portions boites donc le contenu de ce petit sachet donc on a un génitif ici je vais le montrer den den inhalt des portions boites d'accord donc le contenu du sachet donc on a un génitif ici puisque c'est le contenu du sachet on est ici au génitif c'est pour ça qu'il ya s à la fin de boite du vent fait de la grammaire en dégustant de l'âme des choses allemandes c'est trop bien in un glas mit frischem passe a chuté donc je vais verser ça là dedans et apparemment m'a prévenu qu'il faut que je fasse attention donc j'ai laissé un peu de place parce que ça va faire la mousse est show et comme la bière ça va faire de la mousse et donc on va voir c'est une expérience alors c'est parti ça va c'est pas si dangereux que ça ça mousse ça mousse c'est vert j'avoue j'ai pas trop envie de le boire alors j'avais prévu une petite cuillère de klein le feu de l'oeufl c'est le cuillère en allemand des à l'oeufl mélanger un peu j'ai fait tout voir ouais c'est pas mal je serais vraiment pas décrire ce goût ça a un goût un peu de plantes effectivement naturel c'est difficile à dire quand même parce que je pense que c'est quand même assez chimique ce truc là j'ai du mal à pouvoir dire c'est un goût naturel parce qu'il ya une plante dedans bon c'est un peu rafraîchissant ça pétit un petit peu j'avoue je suis pas fan mais je crois que les allemands ont bu ça des tonnes pendant leur enfance mais voilà je sais pas si tu goûtes ça tu me diras en commentaire c'est ce que t'en as pensé je crois que je vais pas finir mon verre alors quand même pour la l'authenticité de l'expérience on m'a aussi dit que alors comme je l'ai un petit peu ouvert là je vais ouvrir la fin ici je vais goûter le citron donc apparemment je dois le goûter dans ma main enfin le verser dans ma main et lécher donc en fait l'effet explosif en cru que ça se passe dans ma bouche c'est hyper chimique j'aime pas du tout ils sont fous ces allemands il y en a qui se versent même tout le sachet dans la bouche mais je sais pas si je vais avoir le courage mais je vais en mettre un petit peu pour voir oh mon secours c'est dégueu éclai c'est dégueu donc tu connais le qu'un parce que d'habitude je te fais dégueu je dégueu c'est des choses délicieuses où je fais des recettes délicieuses donc le cas tu l'as entendu souvent aujourd'hui tu vas prendre et clé ok et gt gt fuit 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 il fera un chocolat de chocolat et qui fait un sport alors pour finir en beauté cette dégustation je t'ai ramené un petit bonbon de la marque que tu connais forcément haribo haribo c'est bon la vie pour les grands les petits en allemand évidemment c'est pas la même chose on dit haribo macht kinder froh und erwachsene ebenso donc haribo rend les enfants heureux macht kinder froh und erwachsene ebenso et les adultes aussi donc haribo rend les enfants heureux et les adultes aussi donc c'est un peu comme en français mais ça arrive haribo macht kinder froh und erwachsene ebenso donc un petit bonbon haribo pour terminer cette dégustation qui est d'une méga roulette donc tu vois j'ai jamais vu ça en france non plus mais en même temps je suis pas trop une fan de bonbons donc si ça se trouve ça existe peut-être en france vous me direz en commentaire si vous avez déjà vu ça mais voilà pour moi c'est des bonbons que j'ai vu en allemagne et puis forcément la marque haribo très très connue pour ces petits nounours on va goûter ça donc on a un petit rouleau avec des petits bonbons à l'intérieur de toutes les couleurs c'est super mignon et on va prendre le rouge voilà c'est sucré gelatineux c'est un bonbon quoi je suis vraiment pas fan des bonbons c'est pour ça que j'en ai pas dégusté énormément ça se voit dans ma dégustation que je préfère le chocolat 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 Je préfère l'Allemagne à la France, qui n'est pas forcément vraie, mais pour te montrer sa structure, tu peux essayer de refaire d'autres phrases dans cet exemple et de me les mettre en commentaire. Donc voilà, moi je ne suis pas fan de bonbons. Ich magliebe un chocolat, as bonbons. Mais bon, voilà, ça a fait son travail. Ça ressemble au nounours allemand, mais un peu plus consistant, donc il faut bien le mâcher. Mais pour ceux qui aiment les bonbons, je pense que ça doit être très sympa. En tout cas, ma fille, elle s'est régalée tout à l'heure. Donc voilà un peu pour cette petite dégustation de différentes spécialités pour moi. Spécialités culinaires allemandes, donc plutôt des petits snacks, des petits gâteaux, du chocolat. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu aimerais voir d'autres vidéos de ce genre, quand je serai à nouveau en Allemagne, que je refasse de ce genre de vidéos de dégustation, eh bien note-le-moi en commentaire si ça t'a plu. Si tu as appris des choses, dis-le-moi aussi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo autour de toi. Pour que d'autres personnes puissent aussi saliver en me voyant goûter des choses. En tout cas, moi je me suis bien régalée, j'ai le ventre bien rempli. N'oublie pas également de télécharger la fiche pratique que je t'offre avec les 15 phrases à connaître pour survivre lors d'un séjour en Allemagne. Il suffit de donner ton prénom et ton adresse en cliquant sur le lien ci-dessous et je t'envoie tout ça dans ta boîte de réception. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera en Allemagne ou en France. On verra où je serai à ce moment-là. Allez, tchuss ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501